Alors que retentiline de l'UFA Champions League. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti ! Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous ? Écoutez, pour une fois je vais choisir un gardien. Enfin, Manuel Neuer est bien plus qu'un gardien de but. C'est presque un libéraux. Il a un don pour mettre ses défenseurs en confiance par ses sorties. Mais aussi par ses parades bien évidemment. C'est vraiment un très grand joueur. Mais s'il est en forme aujourd'hui, en plus il peut faire des étincelles. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est joué long vers le poteau de corner. Et ce ballon sur l'aile. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Thiago ! Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Oulala, quel dégagement en catastrophe ! Daniel Alves, le Paris Saint-Germain, il cherche l'étincelle. Rabiot. Oh, voici Cavalli. Tant qu'on le garde dehors au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Alors, que va-t-il faire ? À la barre. Ce côté droit, c'est joué long, attention. Le bon dribble. C'est Rabiot qui centre. Le boucou en bas, très fort, très loin, ça soulage. Ça va sur l'aile. À la barre. Il allonge. Et la tête ! Sur le poteau. C'est au fond. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Il est toujours bien placé, la preuve. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. Ça fait donc un zéro. Ça ne devrait même pas me se prendre de le voir marquer. C'est un véritable métro. Tiago Mota. Le Paris Saint-Germain. Il tire. Et il trempe le gardien. Et ils sont revenus à hauteur. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennaient à la perfection. Et ça repart du rond-centrain. Ah, l'égalité parfaite. Eh oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Rabiot. Beaucoup de suspense dans cette rencontre. Celui qui pourra pronostiquer le nom du vainqueur est très très fort. C'est joué long, c'est dangereux. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Tiago Mota. Qui a de la liberté. Astoré. Pour trouver la faille dans la défense. La frappe. Oh but. But pour le Paris Saint-Germain. Voilà la situation complètement inversée. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdues au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils ont réussi à renverser la situation. Mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout ? Ils s'imposent physiquement pour récupérer ce ballon. La frappe. Oh, ils s'en sortent bien là. D'un cheveu. Oh, c'était pas loin. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Jérôme Botteg qui cherche la profondeur. Marquinhos. Le ballon sur l'autre aile. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. La passe dans la profondeur. Cours à 20. Ça manque un peu de solution. Rabiot. Qui cherche à construire. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Pastore. Regarde à l'aise. Pastore. Regarde à l'aise. Ils se ressemblent pas. Tiago. Le Paris Saint-Germain qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Il est à distance de tir. Et c'est directement récupéré. Le bon dégagement. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Robben qui a de l'espace. Il choisit la profondeur. La passe dans l'axe. Ah non, c'est trop profond ça. Tiago Silva. Le Paris Saint-Germain qui peut construire. Oh, voici Cavalli. Pastore. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts. Et tout reste à jouer en seconde période. Le Paris Saint-Germain qui a réalisé un véritable exploit sur le fil. Moment exceptionnel. La première période est donc terminée. Qu'en avez-vous pensé ? Mais laissez-moi reprendre mon souffle d'abord. Quel match ! On a des buts, un scénario un peu fou, un retournement de situation. J'ai hâte de voir ce que la deuxième mi-temps nous réserve. Trois buts en première période, mais ils sont menés de buts à un. Si vous étiez ressenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de suite. Quelle détente ! Oh la tête ! Pas de réussite ! Munich qui procède à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Kourosava. Tiago Mota. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Il écarte, il joue sur l'aile. Bien joué à droite, il faut aller vite. Ce ballon dans l'axe. Il était à deux doigts de reprendre ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Robben qui a un peu d'espace. Buller. Ce ballon bien dosé, parfaitement piqué. Daniel Alves qui a un peu d'espace. Pasteuré. Le Paris Saint-Germain qui essaye de construire. Repiqué dans l'axe peut-être. Neymar reçoit le ballon. Oh quel geste ! Neymar qui centre. Il repousse. Pasteuré. Il a pris des risques, ce sera un coup franc. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Il est bien placé ce coup franc, il pourrait la tenter directement. Bon, et s'ils encaissent un but maintenant, ils sont peut-être trop loin derrière au tableau de l'affichage. Neymar ! Tout en puissance, mais ça frôle le cadre. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas, sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'eau. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Tiago Silva. Neymar, qui est pression d'avoir un peu plus de liberté. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match. Moi, je trouve que c'est l'un des ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantable en crampant. Muller, qui veut se projeter. Muller, la relance côté droit. Muller ! Oh, c'est un arrêt important, ça ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Rabiot, qui a de l'espace. Pastore. Daniel Alves. Pastore, qui choisit de jouer en retrait. Pas le choix avec cette défense. L'ouverture lumineuse. Il choisit là-bas, sur l'aile. Ah, il est bien monté. Là-bas, il a de l'espace. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, ici. Exact. Rabiot. Oui, c'était bien parti, mais c'est pas aller au bout. Lewandowski ! Quelle inspiration ! Ça manque de précision. Dommage, ça aurait été un superbe but s'il était entré. Neymar, qui compte donc un but dans ce match. Tiago Mota. Daniel Alves. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Là, il cherche à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Il joue en profondeur. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ribéry. Oh, voici Robben. Il cherche une solution. Il est bien placé. Attention, la frappe ! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Le Paris Saint-Germain qui effectue un changement. C'est joué long. Oh, voici Cavalli. Bien tenté. Oh, Marco Verratti. Qu'elle fait du bien cette interception. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Rabiot. Et le raie de côté droit, il a du soutien. Mais ça sort en touche. Oh, Lewandowski. L'accélère. Lewandowski. Sur le poteau. Il frappe. Et voilà la belle occasion de changer le scénario de ce match. Neymar qui cherche la faille. Et il n'attend plus qu'une seule chose. Oh, la frappe. Oh, c'est dedans. En légalisation au meilleur des moments possibles. Le match est presque terminé. C'était limite, limite, limite. Mais le timing de sa course était parfait pour éliminer le dernier défenseur. Que c'est dedans. Et puis, la frappe. Et puis, la frappe. Le match est très bien. C'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu. C'est une bonne relation. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Et personne n'aura pris l'avantage aujourd'hui à l'issue de cette rencontre. On s'est quand même régalé à suivre ce match entre deux équipes de très bon niveau. Que retenez-vous de cette rencontre ?